Salut Carl ! Attends, la lumière ! J'essaie d'enlever la lumière ! J'ai une auréole juste au-dessus de la tête, non ? J'ai une fenêtre derrière, j'ai une petite derrière, mais là ça va, je me mets devant. Ça va, tu m'entends bien ? Ouais, nickel ! Parfait, je peux mettre un rien plus fort moi normalement ici, comme ça j'ai ta voix qui passe dans le micro caméra. Bah voilà, raconte au moins, enfin oui, donc, ton prénom et ton nom, mais t'es pas obligé de dire les deux, tu peux dire que ton prénom ou un surnom, tout va bien. Et puis, explique d'où t'appelles, quand je mets un tout petit rien moins fort, ça fait un écho. Et puis après, on va mener la conversation. Le début, bien sûr, c'est de parler du confinement. Je pense que tu as vu les... ou en tout cas que tu sais ce que je fais pour l'instant, c'est-à-dire raconter le confinement de monsieur et madame tout le monde et non pas des vedettes de la TV ni rien. Si tu parles 20 minutes, ça sera 20 minutes qui seront diffusées. Je ne prends pas la phrase miracle pour couper et raconter quelque chose de très fort. Donc, la conversation sera en entier. Si à un moment, tu te rends compte que, ah non, 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 merde, ça a dépassé ma pensée. Tu as toujours le droit de dire, Fred, non, ça, tu ne mets pas. Tu vois, je ne vais pas te prendre. Ouais, bon, ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Tu vois. Après, tu vois, Fred, tu ne te poses pas de questions. Si, si, non. C'est comme tu veux. De toute façon, tu as une badja, comme on dit ici. Donc, je ne m'inquiète pas. C'est pas trop compliqué. Donc, oui, raconte-moi tu vis où pour l'instant. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Donc, tu vis à Liège. C'est pour ça que je t'appelle. Vu que tu connais la région ici. Donc, toi, je pense que tu es en Bretagne. Saint-Malo, si mes souvenirs sont bons ces derniers temps. Ouais, ouais. Ok, ça va. Je me compte un peu mon confinement. Bon, après, ça ne va pas durer, je pense, des heures, quoi. Et puis, ouais, c'est un sérieux, quoi. Bon, je ne suis pas là pour rigoler, quoi. D'accord. Ça commence bien. Tu te touches le visage, les cheveux et tout. C'est parti pour six semaines de confinement. Je me fais beau, là. Alors, le confinement, il ne faut pas se toucher le visage. Bah, écoutez, c'est foutu. D'accord. Alors, je vais voir un article, là, maintenant, là, putain. En première vue, ça pourrait se guérir très facilement. Bah, oui, il y a plein de choses qui circulent pour l'instant, donc... On ne sait plus du tout ce que... Ouais, on ne sait plus rien. Et nos gouvernements, ils sont complètement à la masse, alors... Ouais, enfin, tu parles tellement fort. Je vais nettoyer mon écran. J'ai peur des microbes qui passent quand même. Ouais, je postule toujours autant. Mais j'ai des dents en moins, alors que ça passe plus facilement encore. J'imagine. Bon, mais sinon, raconte, qu'est-ce que ça change pour toi ? Tu passes tes journées comment ? Bah, écoute, pour l'instant, le confinement, ça se passe bien. Bon, ça commence à être plus long pour différentes raisons, quoi. À un moment donné, les premiers 15 jours se sont passés comme une lettre à la poste. Et puis... Donc, ouais, 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 j'en ai profité parce que j'avais besoin de repos. Donc, voilà, quoi. Attends, mais là, tu vas faire quoi ? Attends, on recommence tout à zéro, là ? Non, non, non. Là, je ne vais pas me répéter. Hein ? Non, moi, c'est parti, ça va rester comme ça. Attends, je coupe simplement un truc que j'ai publié parce que les gens devaient répondre à une énigme et je dois leur répondre. Mais si je ne le mets pas en privé, ils vont... J'ai mon téléphone qui va sonner tout le temps. J'ai oublié ça. Donc, je coupe. Je leur répondrai plus tard. Ah tiens, ouais, tu n'es pas con, ça. Voilà. Et je vais couper le téléphone aussi parce que je sens que ça vient déjà sonner trois fois de mon côté. Donc, c'est bon, quoi. En mode, voilà, je monte le tour, là. Voilà. On ne sait jamais parce que moi, j'ai des potes aussi qui m'appellent. Il y a encore des mecs qui ont bourré hier soir, qui voulaient que j'arrête chez lui. Il a 20 minutes de route, quoi. J'ai dit, mais t'es con, quoi. Voilà, il était bourré, en plus, insupportable. Oui, mais enfin, c'est peut-être pas le moment de faire des rassemblements de plusieurs personnes. Non, mais les gens ne comprennent pas. Et après, ils te disent que t'es à l'âge, t'es machin. Non, alors, c'est bon. Bon, les gars, à un moment, ils pensaient un peu aux autres. C'est leur mentalité. Il y a certains ici. Mais il y a plein de gens qui ont cette mentalité-là, je fais ce que je veux. Oui, et puis tu travailles dans l'horeca, donc les gens ont envie de boire des verres. Ils te connaissent derrière le comptoir comme un petit rigolo. Donc, c'est normal qu'on ait envie de t'avoir chez soi. Exactement. Moi, ça va, je t'ai chez toi. C'est ça. Mais je suis au vin rouge, donc. Exactement. Exactement ça. C'est exactement ça. Je suis de bonne compagnie. Oui, les gens le savent, je suis de bonne compagnie. Je n'ai pas de vin triste, c'est plutôt un vin rigolo, et puis je ne suis pas agressif. Donc, je sais parler. Je sais parler, quoi. Beaucoup cherchent pas. Ici en Bretagne, ils ont l'alcool con, quand même. Pas tous, heureusement. Par rapport à Liège, on se marre plus. La tour à Liège, d'ailleurs, ceux qui font chier, ce n'était pas d'aller les joueurs. La plupart du temps. C'est possible. C'était des pièces importées, même si c'était belge. Il y avait des Suisses qui s'adaptaient bien, j'en connais. Je vais me présenter. Moi, c'est Karl Dehbert. Mon nom est d'origine alsastienne. Pour ceux qui ne savent pas, non, Dehbert. Je l'ai vu une trentaine d'années à l'étranger. Donc, j'ai fait mes études sur Saint-Luc et l'Académie à Liège. Et des études pas mal aussi dans le carré, on va dire. Parce que le carré, c'est des études en soi, on va dire. Connaître plein de gens. Depuis, j'ai un peu boulingué. Et puis là, maintenant, j'habite en Bretagne. J'habite dans un endroit fantastique. Parce qu'en fait, je suis à côté d'un ancien château. médiéval qui a été reconstruit un peu manoir. Et je l'habite dans les anciennes parties du château. Qui étaient, en fait, les ignuries et le pigeonnier. Et qui faisaient aussi partie, à l'époque, donc au 19ème siècle, de toute une industrie du cidre et du lait, quoi. Qui est ici dans le coin. Et donc, maintenant, j'habite là dans ça. Et donc, je suis entre le château et un arras. Un arras qui s'est transformé, en fait, en, comment dire ça, pour kiné. C'est un kiné à cheval. Donc, c'est des chevaux qui sont malades, qui viennent et qui se font soigner par des massages, par des douches, etc. Donc, un bien-être pour les chevaux. Donc, moi, je suis confiné là-dedans. Donc, pour arriver chez moi, il faut arriver. C'est terre battue, quoi. Donc, quand il pleut, ben, t'es dans la boue avec la voiture. T'as des cailloux, tout. Donc, je suis confiné un peu en dehors de la ville. En dehors même des gens de la campagne, je veux dire, presque. Donc, c'est idyllique. Tu peux sortir comme tu veux. Il n'y a personne. Bon, alors, on s'est confiné avec les voisins. Dès le départ, on s'est dit, on se met ensemble parce qu'on sort et tout. Voilà. Donc, on va se confiner ensemble. C'est une séconscience. Et puis, en fait, chacun... En fait, il y en a un qui devait faire les courses. Il y en a un qui passait les courses pour chacun. Donc, il faisait confiance. Il partait. On était trois. Le problème, c'est qu'en plein confinement, on a eu des gens qui sont venus au TNN AG parce qu'il y avait un logement qui était libre. Et donc, en plein confinement, on a eu des cas qui sont venus. Ils venaient d'Alsace. Le camion venait d'Alsace. Donc, là où il y avait la pandémie la plus forte en France. On en parle à notre propriétaire. Il n'a pas voulu nous en parler. Il ne fait rien. Donc, bien sûr, il fait ce qu'il veut, le propriétaire. Il aurait pu nous prévenir en pleine pandémie, quoi. Donc, on s'est dit, il fait encore une magouille parce que le propriétaire est assez spécial. Donc, tu sais, une petite noblesse française. Tu sais, les mecs, ils se croivent tous. Ils se croivent, voilà. C'est comme les chasseurs, les nobis. La France, même en Belgique, on voit bien. Ou même dans le monde, il y a une certaine population parce qu'elles sont aisées ou qu'elles sont une vieille souche. Il se permet certaines choses que la population n'a pas le droit de faire. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, quoi, en gros. Et donc, là, il y a combien de personnes qui ont débarqué, en plus ? Oui, c'est ça, en plein confinement. Donc, nous, on avait tout bloqué. Et on dit, ouais, non, on veut savoir, on veut un papier spécial. Et donc, l'autre, il dit, ouais, on a un papier dévisé. Et on ne l'a jamais montré. Bon, alors, finalement, c'est les gendarmes qui sont venus. Un confinement. Une gendarmette qui était complètement énernée. Ouais, on a autre chose à foutre et tout. Ben, justement, c'est votre métier, on leur a dit. Alors, elle s'est encore plus énervée. Qu'est-ce que vous foutez ? Vous êtes confinés. Qu'est-ce que vous parlez avec votre voisin ? Écoutez, on est à 3 mètres l'un de l'autre, là. Donc, on a le droit. Et elle a dû se calmer parce qu'on a essayé du... On a dû la calmer parce qu'elle était assez véhémente. A but de pouvoir. Donc, comme partout, dès qu'il y a des gens, ils ont l'abus de pouvoir. On voit ça dans l'administration. Il n'y a pas que la police qui fait ça. Et donc, il s'est bien passé quand même. Parce qu'il y a son collègue qui a calmer la chose. Et puis, bon, après... Résulte, tu as des courses. Bon, le mec, il avait vraiment bien le droit. Il avait une bonne dérogation, etc. Et bon, voilà, c'était... On s'est fait les parano, quoi. Comme au bourg du Moyen-Âge. Les mecs, on ferme tout. Et puis, voilà. Bon, après, finalement, les gens qui sont arrivés, nous, on fait vraiment attention. Et les mecs, enfin, sa femme, ils ont un bébé. Ils n'arrivent pas de sortir. Tous les jours, ils sortent. T'ennuies, etc. À un moment-là, vraiment, donc, on fait compte pas très cool. Parce que, ouais, c'est clair, je pense que le confinement, c'est vrai que pendant les 15 jours, on a été très, très sérieux. La semaine d'après aussi, les trois semaines. Mais c'est vrai que là, maintenant, ça commence un peu moins sérieux. C'est vrai qu'à un moment, j'ai eu de la visite, quoi. Encore hier soir, avant-hier. Bon, c'est mon patron qui est passé me voir. Donc, on a dû discuter pour le boulot, etc. Donc, c'est vrai que voilà. Donc là, c'était sérieux. Mais pareil, lui, il s'était confiné pour un moment. Mais voilà. Bon, à moi, pendant le confinement, on se passe tout au bien. J'avais besoin de repos. Donc, c'était fantastique. Ça fait un an et demi que je suis chez moi, ici. Et je n'avais pas le temps de réaménager mes affaires. Donc, j'ai eu le temps de me faire un établi. Et puis, de cuisiner aussi. Le plaisir de cuisiner, ça, c'est le pied total. Quand je fais les courses, encore la dernière fois, j'ai fait les courses hier. Je voyais le caddie des gens devant moi. Que du préfabriqué. Je dis, ouais, il y a quand même des gens qui ne savent pas cuisiner. C'est bien dommage pour eux. Et voilà. Donc, j'en les profite aussi pour peindre. On voit derrière moi certaines peintures. C'est une peinture que je n'avais pas encore faite. Une peinture, d'ailleurs, assez marrante. Que j'avais faite il y a 7-8 ans. Et quand je l'ai ressorti, là, que je devais terminer. Ça m'a flashé parce que j'avais l'impression que c'était une peinture prémonitoire. Une peinture de confinement. Tiens, attends, il en s'est pas montré, d'ailleurs. C'est assez marrant. Il y a eu comme une chauve-souris, déjà. Les gens confinés. C'est assez rigolo. Je ne sais pas si tu vois bien. Tant que tu ne l'as fait pas nuit. Tu vois ? C'est assez graphique, c'est coloré. Mais bon, j'avais fait ça il y a 7-8 ans et je n'avais pas terminé. J'ai remis les couleurs, j'ai refait les trucs. C'est des têtes un peu zarbi. C'est ça les fumeurs de joints. À un moment, on pète avec l'eau. Et là, c'était un truc comme ça que j'avais fait. Et là, j'en profite pour la peaufiner. Et je fais d'autres choses. Autant d'autres choses. Donc là, c'est vrai, je prépare l'après le confinement. Je sais que nous, je travaille comme barman à Saint-Malo. Intramuros. Donc, le bar s'appelle Le Bézé d'House. Donc, c'est un concept de bar plutôt électro. Café-concert, quoi. En fait, c'est basé sur l'électronique. Parce que mon patron, c'est un copain au départ. Mais qui avait une famille qui a bien réussi. Donc, il avait l'argent. Ses parents avaient l'argent pour pouvoir investir. Donc, il a investi. Donc, moi, comme je connais bien le bar. Donc, le concept, c'était vraiment lui. Un style DJ. Il a travaillé en discothèque comme moi. Parce que moi, j'avais pas mal de travailleurs en discothèque aussi. Donc, voilà. On s'est fait ça. Et puis, c'est vrai qu'on est le seul bar un peu à Intramuros. Qui fait ce genre de musique. Alors, bien sûr, Intramuros, c'est une petite ville. C'est un peu le centre-ville de Liège, on va dire. Mais tout. Intramuros, c'est vraiment… C'est combien d'habitants ? Ouais, c'est un petit peu grand comme le carré, quoi. Enfin, deux fois plus grand que le carré, on va dire. Pas plus. Par contre, c'est génial. Parce que c'est super beau. Parce que c'est entouré de murailles autour. Et donc, tu as un petit port où ça protège les bateaux, etc. Et avec les apports de pêcheurs. Et devant, il y a une plage et des forts qui ont été construits par Vauban. Donc, c'est des châteaux-forts du XVIIe siècle, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est une des plus belles plages du monde, on va dire, point de vue médiéval, on va dire. Il y a plein d'autres plages qui sont magnifiques dans le monde, j'imagine bien. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très joli, quoi, Saint-Malo, qui c'est toujours changeant. Il y a des grandes marées, la DGD. Donc, c'est vrai que c'est un endroit idyllique où je travaille. Donc, c'est vrai que ça commence à me manquer, on va dire. Même Intramuros en lui-même, donc les clients, les gens. On ne fait pas ce métier parce que… On ne tombe pas dans ce métier pour rien. J'aurais pu faire plein de choses dans ma vie, mais c'est vrai que le bar… J'aime bourrer la gueule aux gens, faut dire. Ça me fait bien marrer. Et puis, tu rencontres des gens extraordinaires. Et à Saint-Malo, c'est vrai qu'on rencontre pas mal de gens. C'est comme une des villes les plus visitées de France. Et puis, il y a pas mal d'écrivains. C'est assez agréable parce que j'ai rencontré quelques écrivains au bar, quelques artistes. Bon, le problème, c'est qu'on avait ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà. Et là, on est en plein travaux. Alors là, c'est tout s'est arrêté. Puis, on va recommencer. Puis, on n'est pas prêt d'être déconfiné à première vue. Enfin, je pense que le confinement est plus facile, en fait, que le déconfinement. Bon, voilà. Après, moi, ce qui me fait délirer, c'est un peu tous ces polémiques. C'est qui ? Est-ce que Sous-Aviens a été inventé ? Enfin, tous les délires complotistes, les remèdes, tout ça. Monsieur le professeur Raoul de Marseille. Mais il n'y a pas que lui. À première vue, les médicaments sont très faciles à donner. Ce n'est pas une grosse pneumonie au départ. On nous a fait croire ça. Je crois que les Chinois sont trompés. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste. Donc, on verra bien. Pour l'instant, on est confiné, quoi. Pour l'instant. Mais sinon, ouais, c'est cool. Moi, j'en ai profité. J'avais mal à la jambe. Donc, le confinement m'a permis de me reposer, de me récupérer. Je crois que j'étais deux doigts d'un burning out. J'ai travaillé. Ça fait huit mois. Pendant huit mois, j'ai bossé comme un fou pour le projet de ce bar. Donc, à la fin, je commence à être fatigué et mentalement aussi. Donc là, ça m'a fait un bien fou, fou, fou. Le confinement est arrivé au bon moment. C'est horrible à dire, peut-être. Mais en fait, je pense que pas que pour moi. Et puis, je pense que le confinement est un moment génial pour beaucoup de gens. En tout cas, pour les artistes. On a le temps. Par contre, j'ai des potes qui vivent l'enfer. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus voir leur femme. J'ai un copain qui était pendant un mois. Donc, confiné chez lui. Sa mère avait tellement peur qu'il était dans le garage. Il habitait un kilomètre de chez moi. J'ai dit, mais là, ça fait une semaine qu'il est. Je lui dis, mais viens à la maison, quoi. Même si, entre parenthèses, l'État nous dit qu'on n'a pas le droit de souhaiter confiner pour aller ailleurs. Bon, à un moment donné, eux, ils font bien des choses. Ils disent bien des choses qu'ils ne font pas. Donc là, mon pote est là. Mais c'est vrai qu'il pense qu'à une chose. C'est rentrer voir sa femme. Il a 14 000. Un nono. Il a 12 000 kilomètres. C'est vrai qu'il tourne en rond. Il pense qu'à une chose, c'est de retourner là-bas. Donc, je peux comprendre. Mais moi, c'est vrai que je suis au paradis, quoi. Je suis au paradis par rapport à des gens, quoi. Oui, et puis à part ça, si vous respectez le fait qu'il est venu chez toi et que vous ne sortez vraiment voir personne pendant 12 jours, vous êtes dans le bon, quoi. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que pour moi, il me faut bien rire. L'État français comme l'État belge. Je pense que ces deux États sont liés pareil. Ils ont les mêmes lobbies derrière eux. Les mêmes idées politiques. Je crois qu'ils sont en perte de vitesse. Il faut qu'on change de paradigme. Parce que ce paradigme, où ils y sont, là, complètement libéral, capital. Il y a des solutions qui donnent. C'est ridicule. Par exemple, nous, en France, les pharmaciens n'auront même pas le droit de vendre des masques. C'est interdit. Ils ont une filière. Ils ont une filière à eux, en dehors de l'État, pour pouvoir vendre des masques. Et voilà. Donc, l'État te dit non, ils n'ont pas le droit. Il y a un vrai problème. À un moment, c'est clair qu'après, les trucs complotistes, tu vois bien sur Facebook. Ben oui, il y a un pensionné à 2 000 euros par mois. Il y a eu 4 000 morts. Ça fait combien de... C'est bon. Stop. Arrêtez. C'est bon. Ah, ça sort d'un labo. Oui, alors peut-être. C'est possible. Là, c'est vrai que c'est possible. Mais d'avoir inventé et d'avoir fait esprit, allez, franchement, il faut arrêter. Les Chinois ne sont pas aussi graves que ça, je pense. Tout le monde a peur du Chinois. Mais ce n'est pas le Chinois qui va avoir peur. Moi, je dirais qu'il faut avoir peur de Trump. Même Trump qui dit... Ah non, enfin, c'est une folie. On voit ce qui se passe. Et puis alors, vous, en Belgique, vous êtes... Alors, votre... Nous, on avait pas mal aussi. Mais bon, vous, en Belgique, je pense que votre ministère de la Santé, elle est... Oh la vache. La grosse, là. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la grosse, là. Putain. Maggie de Bloch. Et échoué au gouvernement. Elle est tellement grosse qu'on n'arrête pas à la virer. C'est ça, le problème chez vous. Oui, enfin... Alors, je suis désolé de parler comme ça. Maggie, c'est Maggie, c'est ça. Maggie de Bloch. Maggie de Bloch. Maggie de Bloch, ouais. C'est un grand scandale, ça. Elle est au service vraiment de l'industrie pharmaceutique. C'est pas du tout service de toutes les prises de vue qu'il y avait d'ici en France. Moi, je suis choqué. Quand je vois l'Allemagne qui a vraiment assuré, je trouve. La Corée du Sud qui a assuré l'Islande, enfin les pays scandinaves. Comme par hasard, c'est souvent des pays féminines où il y a des femmes qui sont derrière le pouvoir. Alors, je ne dis pas que les femmes s'emmerdent les hommes par rapport à ça. Je pense que c'est leur société, justement, qui est meilleure. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément la femme qui gouverne mieux. C'est parce que, justement, ces sociétés qui sont plus égalitaires. Et donc, ces sociétés plus égalitaires permettent justement aux femmes qu'elles puissent aller au pouvoir. Et donc, finalement, les gens sont beaucoup plus sensés, je trouve. Bon, je lève la main, mais en Belgique, on a une Première Ministre et on a une Ministre de la Santé. Donc, je suis sorry, mais ça ne m'a pas l'air de tenir la route comme argument. Oui, tu vois, c'est pour ça que les femmes, ce n'est pas la solution. Non, non, mais la majorité des hommes, c'est des hommes, tu vois. Dans ces pays-là où il y a des femmes qui sont un peu au pouvoir, c'est parce que la société a évolué où il y a plus de femmes dans des entreprises aux manettes, on va dire. Il y a plus d'égalité. Je pense que c'est clair. La pandémie actuelle me permet, je pense, à beaucoup de gens de se réveiller. Moi, je sais que, par exemple, moi, ça fait une trentaine d'années que je dis certaines choses et que j'entends que maintenant certaines personnes le dire et qui se sont foutus de ma gueule pendant 30 ans, et qui me disent que je suis un fou, que je suis un illuminé, enfin, ce que tu veux, parce que c'est toujours facile de dénigrer l'autre pour une émerge idée. Mais je sais aussi, c'est une manière de penser aux gens. Quand tu sais pendant des années, tu sais que la Terre est plate, la Terre est plate, la Terre est plate, dès que tu lui dis qu'elle est ronde, le mec commence à ne pas comprendre. Donc, il faut de la pédagogie pour faire évoluer et que nos gouvernements ne mettent pas de pédagogie. Au contraire, ils ne sont que dans le mensonge, dans la manipulation, dans beaucoup de choses. Là, je vois, par exemple, les aides d'État sont plutôt pour les grosses entreprises et pas les petites. Je sais que ça fait des années que l'Europe libérale voudrait casser le système français des petites PME, parce que c'est vrai qu'on est un des pays où il y a le plus d'artisans. Quand je vois en Belgique, il y en a beaucoup moins, par exemple, par rapport au pourcentage. Et donc, les grosses boîtes veulent prendre toute la place. Donc, à un moment donné, on travaille tous dans des grosses boîtes et tout. Donc, est-ce qu'il y a une volonté derrière maintenant de jouer avec cette pandémie ? Donc là, c'est rentré dans le complotisme et ça, je n'ai pas envie parce qu'il n'y a aucune preuve, on va dire. Mais il y a une idée derrière quand même qui est claire pour moi. Ces gens-là ont du mal à voir autrement, c'est sûr. Alors, c'est une preuve de manque d'intelligence, je dirais, profonde chez eux. Le dernier discours de Macron, bon, il a dit des choses, mais il ne les appliquera pas encore. Voilà, c'est pour calmer la population. Quand tu vois que les mecs, ils achètent plein de grenades LBD chez nous en France plutôt que des masques. Bon, ils se préparent après le confinement, quoi. Nous, on a eu les gilets jaunes et je pense que les gilets jaunes, ils vont revenir. Et ils vont être bien plus virulents après. On est un peuple en France qu'on est comme assez... Donc, c'est un peu dommage de casser les choses pour se faire entendre. Je trouve ça un peu triste. Après, je pense que de toute façon, la France est remplie d'imbéciles. Mais en toute façon, l'Europe, pareil. Je crois que l'humain, il est comme ça. Donc, voilà, ça te permet de réfléchir là-dessus. Mais en fait, plus tu réfléchis là-dessus, plus tu es triste, quoi. T'as envie de te dire merde, quoi. Donc, finalement, le confinement, c'est pas mal. Tu vois moins de cons. Super. C'est bien. C'est bien. Tu te rends compte de téléphoner à tes potes, quoi. Et bientôt, un suicide de Karl Dehbert, alors. Un suicide ? Non. Un suicide si je rentre dans la politique, ouais. Si dans deux, trois ans, ça ne bouge pas, j'ai l'impression qu'il faut que je rentre dans la politique. Et là, c'est un suicide de Karl Dehbert, dans le sens que si je rentre dans la politique, c'est fini. C'est un suicide de ma liberté, on va dire. Une fois que tu rentres dans la politique, tu es plus libre. Il faut bien le croire. Il faut que tu ailles militer, tu ailles discuter, tu ailles convaincre les autres. Pour que tu n'as plus une vraie vie, quoi. Moi, j'appelle toi à ça une vie, être politicien, voilà. J'ai bien d'autres choses à faire dans ma vie, je pense, que ça. Non, je ne sais pas, peut-être une nouvelle carrière d'homoristique, pourquoi pas. Voilà, parce que là, je m'amuse à faire des vidéos délires. Et à rebalancer des vidéos que j'ai faites, ou des vieux trucs que j'avais, que je n'avais jamais publié sur Facebook ou sur ailleurs. Je me dis, tiens, allez, autant les partager. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de rire. Et donc, pour ceux qui ont un caractère positif comme moi, et qui savent un peu apporter de lumière dans ce monde de ténèbres, autant le faire. Quitte à prendre un peu des risques. Et vous êtes confiné au moins jusqu'à quand, là ? Alors, c'est prévu pour le 11 mai. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, le président Macron nous a dit jusqu'en 11 mai. Alors, bien sûr, pas tout d'un coup. Ça va se faire en différentes phases. Donc, ils ne savent pas trop comment encore. Ils y réfléchissent. Enfin, tu sais que toi, en étant barman, tu vas être dans les derniers à retourner au boulot, quoi. Ouais, moi, ça ne me dérange pas trop. Parce qu'en plus, ça m'arrange. C'est assez marrant. Mais ça m'arrange. Parce que nous, on est en plein travaux. Et donc, on ne serait pas prêt, en fait, pour ouvrir tout de suite. Et puis, je pense qu'on ne va pas pouvoir ouvrir. Je pense qu'on va ouvrir avant les discothèques, d'ailleurs. Parce que je crois que les discothèques, c'est mal barré. Les discothèques seront mal barrés. Et je pense que les grands bars, ou même les grands restaurants, vont avoir du mal à tout ça. Donc, nous, on a un bar. On peut mettre à peu près une centaine de personnes. Tu vois, ça ressemble un peu au TECOP dans le carré, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Donc, je pense que c'est la moitié des clients. Bon, à part qu'on est dans une petite ruelle. On n'a pas la super terrasse TECOP. Et je pense que c'est ça. On va pouvoir avoir peut-être maximum 50 personnes. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment va être pris. Donc là, la chance qu'on a, c'est qu'ils ont gelé tous les loyers. Donc, on ne paye pas l'eau. Le bar ne paye pas l'eau. Ne paye pas l'électricité. Donc, ça, c'est vrai que c'est pas mal pour nous. Ça va permettre de garder une trésorerie. On avait une trésorerie par rapport aux travaux. Donc là, fortement, on est obligé de terminer les travaux parce que voilà. Puis après, on va voir comment on va ouvrir petit à petit. Et puis, je pense que cet hiver, parce que la saison, tout le mois de mai est mort. Le mois de mai, c'est un début de trésorerie pour beaucoup de restaurants. Enfin, dans l'Horeca, comme vous dites en Belgique. Moi, je dis l'Horeca Diba. Parce que dans l'Horeca, il n'y a que hôtel, restaurant et café. Moi, je dis c'est l'Horeca Diba parce qu'il y a Discord. Cotec et barres en plus, s'il vous plaît. Donc, voilà. Mais ouais, c'est ça. La restauration, c'est le secteur qui va se prendre le plus mal. Le plus mal. Parce que voilà, le tourisme aussi. Je pense que d'ailleurs, on va peut-être réinventer le tourisme. Et pratiquement, toi, si tu n'as pas de boulot, qu'est-ce que tu as comme rentré ? Il y a l'équivalent d'une assurance chômage ? Alors là, pour l'instant, aujourd'hui, je suis au chômage partiel. Donc, tu as 80% de ton salaire. Donc, ça me permet quand même de payer mon loyer et puis de manger. De toute façon, tu n'as pas d'autres dépenses pour l'instant. Enfin, à part si tu joues en ligne au poker. Tu prends un petit salaire, quoi. Mais bon, c'est quoi ? Ça va me faire un salaire peut-être de 1 000 euros, là, peut-être ? Mais bon, c'est déjà beaucoup mieux que beaucoup. Il y en a qui n'ont rien du tout. Et puis, tu as des petits patrons qui ne gagnent plus rien, quoi. Donc, à la limite, c'est des employés qui gagnent. Et eux, rien du tout, quoi. Donc, c'est un truc assez bizarre. Alors là, ils ont débloqué de l'argent. Ils ont débloqué de l'argent. Mais cet argent-là, il part pour qui ? C'est de nouveau pour les grosses boîtes, quoi. Les petites boîtes, c'est vrai que voilà. Et puis bon, après, il y a des confinants. Et puis bon, après, il y a plein de choses. Il y a plein d'abus de pouvoir. Je vois bien, tous les jours, il y a des gendarmes. Moi, je pense aussi à toutes les femmes qui se font taper dessus. Des gosses qui sont prisonniers de parents autoritaires ou violents. Oui, à mon avis, il y a vraiment beaucoup de gens. Mais bon, c'est assez exceptionnel parce qu'on est quand même maintenant plus de la moitié de la planète, quoi, en confinement. C'est un truc assez hallucinant. Bon, c'est vrai qu'il y a des... Moi, je vois par exemple chez nous, il y a peut-être des abus de gendarmerie ou de police, etc. Mais quand tu vas au Maroc, les mecs, ils se prennent des claques. En Inde, ils se prennent des coups de bâton. Et puis en Philippines, ils se font tirer dessus. Donc voilà. Vous voyez, selon les pays, on est quand même dans des mesures différentes. Après, moi, ce qui me fatigue, c'est toujours les gens qui se peignent. Les Caluméro, quoi. C'est hallucinant. Il y en a vraiment trop. Il y a beaucoup trop de gens qui se peignent. Ils devraient profiter. Mais bon, les gens, voilà, c'est le problème. C'est qu'ils ont été élevés à faire boulot, dodo. C'est tout. Donc, l'avenir passera par de revenir à des gens créatifs, quoi. Il faut être créatif. Il faut être artiste. C'est une manière de penser. C'est une obligation. Moi, je suis dans ce paradigme-là depuis une trentaine d'années. C'est une philosophie druidique. Donc, on me dit que je ressemble au professeur Raoul. Alors, ça me fait rire. Mais j'ai 20 ans moins. Oui, mais c'est bien ça. Ma philosophie, c'est aimer. C'est aimer, c'est ça. Donc, aimer, apprendre et créer. Alors, pourquoi ces trois verbes ? Tout simplement parce que aimer, c'est la première chose que tu fais le matin quand tu te lèves. Tu t'aimes toi-même, quoi. Tu dois t'aimer à te lever. Tu dois aimer ce qui va se passer. Donc, cet amour-là que tu peux avoir, c'est s'ouvrir aux autres, ouvrir à la nature, ouvrir à ce qui va t'arriver. Donc, ça va te permettre d'apprendre et d'apprendre le plus maximum. Et une fois que tu as appris, tu peux créer. Voilà, ces trois verbes, moi, qui me font vivre depuis une trentaine d'années. que j'essaie d'appliquer tous les jours. Ce n'est pas toujours évident. Et j'essaie de bannir, donc, après la haine, le mensonge et la cruauté. Voilà. OK. Ce sont les trois autres choses qui sont dans mon paradigme, moi, quoi. Ben, c'est bien. Je n'ai même pas eu déjà de te poser de questions. Tu réponds à tout ce que j'allais baliser dans la conversation. Donc, c'est pratique. Tu as un bon numéro. Voilà. En tout cas, ouais, voilà. Je pense que c'est vrai qu'il y a... Oui, puis ça, le confinement m'a fait réfléchir à beaucoup de choses aussi, dans le sens qu'il y a des choses que maintenant, avant, je me donne toujours trop dans mes boulots. Et puis, finalement, le confinement te fait rendre compte de choses. Par exemple, je ne vois pas assez des amis, quoi. J'ai plein d'amis, quand même. Moi, j'ai rien que sur Liège. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Liège. C'est vrai que Liège, c'est une ville qui est extraordinaire. D'ailleurs... Ah non, je ne l'ai plus à fond, non. J'avais une carte avant, mais je l'ai enlevée, je l'ai mise en haut. J'ai une carte, la vieille carte de Liège, tu sais, où tu vois encore le fleuve autour du carré. J'avais acheté ça à la vieille cathédrale. La vieille carte de Liège, voilà. Et je garde avec moi parce que Liège, c'est quand même... C'est la ville qui m'a fait devenir homme. J'ai eu deux périodes sur Liège. J'ai eu la période quand j'ai eu 20 ans et puis la période quand tu m'as connu, quand j'avais la trentaine. Et c'est une ville fantastique aussi, quoi. Et attends, j'ai des joies avec leur accent, la couper le couteau, leur bonne humeur. Et puis, je n'ai jamais vu une ville aussi incroyable parce que dans toutes les villes que j'ai connues, je n'ai jamais connu une ville avec autant d'artistes au chômage. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Il y en a des villes où il y a des artistes, mais là, il y en a plein, plein, plein à Liège. Et puis, je fais bon vivre, quoi. Bon, il y a ces problèmes comme partout, hein. Mais, ouais, non, Liège, c'est quand même une ville à part en Belgique. Moi, j'y suis tout le temps. Donc, le côté à part, on le voit peut-être moins quand on a le nez dessus, mais ça va. C'est bon. Je ne suis pas mécontent d'y être. Voilà. Il y a tout le temps avec certains guégeois. Donc, voilà. Grâce à Facebook. C'est vrai que Facebook, je pense que pour le confinement, c'est quand même extraordinaire parce que ça a permis Internet de ne pas faire péter beaucoup de plomb aux gens. Je pense que ce serait passé dans les années 80, le confinement, ce serait différent, je pense. Bon, on aurait été inventif, hein. On aurait recommencé à écrire des lettres. Les années 80 ont été très inventifs quand même. On était moins logothémisés que maintenant. Tu aurais acheté un porte-voix pour aller parler avec les gens. Enfin, on aurait trouvé quelque chose. Mais c'est vrai que sur Facebook, tu vois ça tous les jours et sur la télé ou sur d'autres réseaux sociaux, il y a une créativité fantastique. Je vois aussi des danseurs. Par exemple, des danseurs, là. Tu sais que chacun danse dans son coin et chez lui, etc. Et puis, ils font une vidéo où tu as des chorales, des musiciens. Voilà. Bon, après, tu as des gens aussi qui… Après, c'est unique. Tu as eu des vols de masques, de gel hydraulique. Enfin, il y a toujours des gratos qui profitent pour se faire de l'argent. Voilà. L'augmentation de 30% dans les supermarchés, hein, quand même. En Belgique, c'est moins. Les produits locaux. Eh, ils sont plus chers. Eh oui. Eh oui, c'est clair. Mais ici, à la campagne, nous, on mange bien. Je mange beaucoup mieux qu'en Belgique. En fait, je me rends compte qu'en Belgique, on mange mal. Enfin, ce n'est pas qu'on mange mal, que tout le monde mange mal. Mais je veux dire qu'il y a moins de filières bio ou naturelles. La France est beaucoup plus grande. Il y a beaucoup plus de monde. Ici, en Île-et-Vilaine, c'est un département qui est quand même vachement dynamique, qui est assez socialiste, qui a des… Enfin, plus… C'est plus humain. Il y a beaucoup… Les villes… La Belgique est quand même vachement… Les Belges sont beaucoup, beaucoup en ville, quoi. Donc, ils perdent une certaine valeur. Justement, ce qui est assez marrant, c'est que Liège, à ce côté encore, s'est révolté. Mais ça, c'est son histoire. C'est l'histoire de Liège. C'est l'histoire de Liège depuis le Moyen Âge. Et ça reste dans les gènes liégeoises. D'ailleurs, si la Belgique était plus comme les Liégeois, on n'aurait pas le gouvernement que vous avez. C'est sûr. Mais bon, voilà. Ok. Et tu es au courant d'initiatives qui sont vraiment solidaires autour de toi ? Enfin, toi, tu es à la campagne quasiment en dehors de tout le monde. Mais comment ils ont fait pour les gens qui étaient à la rue à Saint-Malo ? Comment ils ont fait pour… Alors, oui. Il y a pas mal d'initiatives un peu de gauche et à droite. Moi, je vois, il y a des gens qui font… Là, je vois une amie qui fait des petits-déjeuners pour les gens plus âgés, quoi. Donc, elle les distribue, etc. Il y a des… Alors, grâce à Internet, c'est ça qui est génial. C'est que maintenant, il y a des applications. Il y a des choses qui se font, par exemple… Parce qu'à un moment, ils ont voulu attendre les marchés et laisser les supermarchés. Donc, c'est assez marrant. Les supermarchés étaient confinés dans l'intérieur. Et donc, oui. Là, ils ont commencé à faire des applications où tu peux savoir où tu peux acheter tes légumes. Chez les maraîchers. Donc, tu peux aller directement chez eux et acheter directement à eux. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses aussi. L'application, par exemple, sur Saint-Malo, où on voit tous les restaurants qui font des livraisons. Il y a beaucoup de restaurants aussi à la place d'avoir jeté tout leur stock. Ils ont fait à manger. Ils les ont envoyés aux hôpitaux. Ils les ont… Voilà. Il y a pas mal de couturières aussi autour de moi qui commencent à créer des masques, qu'ils distribuent. Certaines les vendent. Bon, voilà. Pourquoi pas ? Chacun fait comme il peut, parce que des fois, ils n'ont pas de l'argent. Bon, il y en a d'autres qui profitent, bien sûr, comme tout. Comme toujours. Mais c'est vrai qu'il y a une solidarité qui se met en place. Et la France est assez forte là-dessus, d'ailleurs. On n'attend pas toujours que le gouvernement nous aide, parce que sinon, on serait déjà un peu paumés. On n'est pas des Brésiliens. Notre État ne nous abandonne pas, comme on le dit. Parce que là, quand même, Macron a quand même débloqué pas mal de choses. Il essaie de faire beaucoup de choses. Et bon, le mec, je pense qu'il pense aussi après le confinement. Il dit oui, mais j'ai quand même fait des choses, quoi. Et ce n'était pas de ma faute s'il n'y avait plus de masques. Bon, enfin, tata, c'était déjà que moi. Bon, les grands blablas de toujours les politiciens. Mais ouais, non, il y a une solidarité qui se met en place. C'est pas mal. Je vois mon voisin à côté, à un moment donné, il y a son oncle qui ne pouvait pas bouger. Donc, il a quand même bougé pour aller lui faire les courses. Donc, il y a des choses qui se passent comme ça. Et c'est vrai qu'il y a à la fois, on voit toute la bêtise humaine pendant ce confinement et aussi toute la solidarité humaine. Comme toujours, dans chaque grande crise, donc là, c'est une épidémie. Mais quand tu vois les tremblements de terre, tu vois une solidarité, une chaîne humaine qui se fait. ou une catastrophe naturelle. Il y a quand même encore des humains qui ont de l'empathie. Et ça, tant mieux. Tant mieux parce que c'est ce qui donne de l'espoir encore à l'humanité. Mais bon, il faudrait qu'on change les choses. Moi, j'espère qu'on changera les paradigmes. On ne met pas dans la violence. Après, notre gouvernement va s'accrocher à son pouvoir, comme le vôtre en Belgique. Là, ils ont mis une femme. C'est juste pour noyer le poisson. Mais en Belgique, on était dans une situation un peu spéciale. On devait former un gouvernement. On n'y arrivait pas. Et puis, il y avait un gouvernement auquel on a donné les pouvoirs spéciaux pour la crise. Donc... Mais pour moi, la Belgique que j'ai connue il y a 35 ans, ce n'est plus la Belgique de maintenant. Pour moi, la Belgique n'existe plus. La Belgique, c'est fini. C'est un état de plus en plus fédéral. Je trouve que c'est une aberration d'avoir cinq ministres de la Culture. Vous avez combien de ministres de la Santé, là, en France ? Neuf. Neuf. C'est un truc... En plus, ils ont créé un nouveau truc. Un secrétaire, là, pour les masques. Un truc de spécial pour les masques. Oui, oui. On s'en est moqué, oui. Non, mais c'est partager le gâteau. C'est partager le gâteau. Les mecs, ils se partagent le gâteau. C'est tout. On reste entre nous. On se partage le gâteau. Le gâteau des Belges, quoi. Les Belges, ils ont les miettes. Donc, là, je pense qu'à un moment... Je crois qu'il y a des Belges qui commencent à se réveiller, là. Je crois que ça va se réveiller un peu, parce que la Belgique, c'est compliqué comme ça. Et puis, je connais bien la Belgique, hein. Tu le connais. Et puis, la politique, ça m'a toujours intéressé. J'aime bien savoir ce qui se passe dans les pays où j'habite. Et je pense que le grand problème, chez vous, c'est la N-VA, quoi. C'est un parti d'Est en droite qui ne porte pas son nom, quoi. Dans toute l'Europe, on ne dit pas que c'est un parti d'Est en droite, mais c'est un parti d'Est en droite, je disais. C'est... Alors, que ce soit le président de la Justice, le ministre de Bardevever, c'est quand même... Alors, lui, c'est quand même spécial, quand même, hein. Franchement. Mais bon, en face, il n'y a pas grand-chose, quoi. Vous avez Guiripet, comme on dit. C'est pareil, celui-là, c'est bon. Non, à un moment donné, on en a marre. C'est toujours les mêmes. Avant, c'est... Ils font des carrières politiciennes, quoi. C'est des carrières, quoi. Ils ne sont plus au service du peuple. Ils sont au service de la grande finance, quoi. C'est... C'est triste, quoi. C'est bien triste, quoi. Il faut revenir... Moi, je milite un peu pour les Insoumis en France, mais bon, le problème, c'est Mélenchon. Beaucoup de gens n'aiment pas Mélenchon parce qu'il a une grande gueule et tout ça. Donc, c'est vrai que ça casse un peu son idée. Mais derrière, il y a des idées. Après, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses. Il y a des idées qui ne sont pas bien. Par exemple, je sais que pour l'immigration ou pour ce côté où on est tous frères, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi défendre un peu le blanc, je dirais. Ce n'est pas une question d'être extrême droite. Je peux comprendre maintenant le populisme qui monte. Mais il faut être fier d'être aussi de nos origines, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas ma faute que moi... Ce n'est pas moi qui ai fait des colonies. Ce n'est pas moi qui ai fait la traite des Noirs. Ce n'est pas moi qui ai gazé des Juifs. Enfin, voilà, on est stop, quoi. C'est vrai que c'est notre héritage. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tout le temps excuser certaines personnes, quoi. Moi, je vois les Palestiniens. C'est la plus grande prison du monde. Et là, dans le confinement, ils sont mal. Ils sont mal parce que l'État d'Israël est quand même... C'est dur, quoi. C'est très dur, quoi. Enfin... Il y a des sujets, si tu en parles trop, tu vas te taper sur les doigts. Je ne te rejoins absolument pas sur tout. Ça, c'est sûr. Mais bon, déjà avant, on ne te rejoignait pas sur tout. Donc, ce n'est pas très grave. Mais je pense qu'un lâcher prise général en disant on est quand même tous là pour se débrouiller tous ensemble, ce sera bien plus salutaire que de continuer à se diviser en disant lui pas, lui oui, lui non, t'es pas blanc. Enfin, c'est dommage. Mais bon, à un moment, j'ai été voir des gens qui sont formidables ici en Belgique, dont une femme, il y avait 15 sans-papiers. Il y avait deux solutions. Soit 15 sans-papiers, 15, pas 15 sans-papiers. 15 sans-papiers dans la rue et tu ne sais pas ce qu'ils allaient faire. Et s'ils avaient le Covid-19, ils allaient peut-être te donner à tout le monde. On les a mis à un endroit. Elle s'est confinée avec eux. À partir du moment où c'est confiné, vous y restez tous. Étonnamment, j'ai amené une personne qui m'aide pour travailler. Elle s'est retrouvée devant 15 personnes qui l'ont surprise par leur degré d'humanité, de gentillesse et de prévenance. Alors que je peux t'assurer qu'avant d'y aller, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Quand on est arrivé, la première phrase de cette femme qui connaissait bien et que moi je connaissais aussi n'a pas été bonjour, c'est « Tiens, qu'est-ce que tu fais là ? » Tu vois, toi. Et puis quelques heures après, le mec est rentré. Enfin, on est reparti de là en disant « Tiens, j'avais peut-être une vision un peu biaisée de comment sont les gens. On est quand même tous les enfants de quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui t'a mis au monde. Et si tu peux faire attention au fils de ton voisin, fais attention au fils des autres voisins. Ils ne sont plus loin. Ce n'est pas grave. Je pense que pour moi, c'est des faux problèmes qui, à un moment, de toute façon, ne vont pas régler le reste. Je dis « Apprendre à vivre ensemble », ce n'est certainement pas en commençant à dire « mais » dans la phrase. Tu vois, c'est… Mais bon, voilà. Je ne peux pas te tempérer. Je vois bien ce qui peut passer par la tête. Mais il n'y a pas un pays au monde où… Allez, on le voit maintenant. Ça va certainement durer. Et je parie que d'ici trois mois, on verra toujours des cas malheureux avec des gens qui vont crever de faim et tout. Mais à part ça, je pense qu'on aura quand même sauvé pas mal de gens par des initiatives personnelles ou parfois par l'État et parfois par des initiatives d'associations. Mais il y a pas mal de gens… Je connais des gens qui, tous les jours, cuisinent pour des gens qui n'ont rien à bouffer et pas un balle devant eux. Moi, je sais que pour l'instant, j'ai de quoi manger. Mais si jamais je viens à manquer, je ne m'inquiète pas. Je sais bien que je lèverai la main et qu'il y a quelqu'un qui fera « Attends, on va t'aider ». Et l'inverse aussi, tu vois, le fait de pouvoir faire les films comme je fais la série, j'ai aussi mis l'accent sur « Tiens, pensez quand même qu'il y a ces situations-là. » Et ça ne m'a pas empêché d'aller voir des gens qui étaient bien nantis. Ou tu sais, rien que le jardin de quelqu'un que je connais fait six fois mon appartement. Mais le vivre ensemble, c'est ça, c'est aller voir tout le monde et puis arriver à discuter avec tout le monde. Pour le reste… Je ne sais pas, l'humanité, elle existe. Je donne un chiffre un peu au hasard, mais l'humain existe à peu près. C'est un peu plus que ça, mais ça fait 200 000 ans, on va dire. Un peu moins, 20 000 ans, pardon. 20 000, 30 000. Il y a des chiffres, je ne sais plus dans tête. Maintenant, je n'ai pas envie parce que moi, je suis de mon côté. Mais pendant des milliers d'années, on a vécu, par exemple, dans la Grosse d'Altamira. La Grosse d'Altamira, c'est à peu près, je crois, il y a 20 000 ans ou 40 000, je crois. C'est 40 000, donc c'est une grotte en Espagne. La Sceau, c'est à peu près il y a 12 000, je crois, un truc dans le genre. C'est possible. Et là, c'est 12 000 ans à partir de nous, de l'an maintenant, de l'an de zéro. Notre histoire, on la connaît, quoi. Ça fait 3 000 ans, à peu près. Allez, on va dire, c'est grâce à l'écriture. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment avant. On ne sait pas, machin. Mais en tout cas, l'homme était là. Il a créé quand même des merveilles dans ses grottes. Et pas que dans les grottes en Europe. Il y a d'autres endroits dans le monde qui ont créé. Et tu vois la finesse. Quand tu vois la finesse de certains travaux qui ont été faits, quand les mecs sont à l'huile. Tu vois bien, il y a des trucs, c'est des créations. Il y a des trucs hyper réalistes. Et tu as des trucs fantasmo-calgoriques. Donc, ils vivaient en harmonie, ces gens-là. Ils vivaient en harmonie et ils vivaient ensemble, en communauté, pour agrandir. Et c'est pareil, nos communautés qui ont grandi dans l'histoire, tu avais des gens, ils travaillaient ensemble. On travaillait ensemble par solidarité. Dans les chambres, on y allait tous ensemble faire le foin, les vignes, etc. Tu vois, dans le foin. Et en fait, à partir du XVIIe siècle, au temps des siècles des Lumières. Le siècle des Lumières, on dit bien le siècle des Lumières. C'est ça qui est hallucinant. A commencer à naître vraiment le libéralisme. Moderne qu'on parle de maintenant. Mais en fait, ce libéralisme, oui, ce dogme de la liberté, en fait, n'a fait que tendre vers l'individualisme. Et en fait, l'humain, tu le vois bien, rien que le confinement, les gens pètent les plans de ne pas voir d'autres gens. On a besoin d'être ensemble. On est des êtres sociaux et on a besoin de travailler ensemble et de construire ensemble. Et donc, c'est pour ça que là, ce paradigme actuel du capitalisme libéral, etc. Et tu vois bien aux États-Unis, quoi, comment ça se passe. Aux États-Unis, c'est le pays, je pense que c'est là-haut, qui est plus à mal. Quand tu vois Trump qui appelle la révolte dans certains États qui sont des démocrates et pas républicains, qui l'appellent presque une guerre civile, quoi, en gros. Je veux dire, c'est là qu'il y a toute solidarité, quoi. C'est juste, tu vois que l'animal, en fait, c'est un individualisme. Et ça, c'est là que c'est dangereux. Et c'est ce qu'il va permettre. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils s'y accrochent. Ils s'y accrochent et...